Alors on se retrouve au Galen Center, donc on vient de terminer sur la conférence de Xbox 3 Et donc on vient tout simplement de participer, de regarder un petit peu tout ce qui a pu se passer au niveau des sorties Donc c'est hyper intéressant au niveau de la Scorpio qui aura son nom, qui s'appellera la Xbox One X Donc qui dispose d'une énorme performance et qui va pouvoir permettre tout simplement à beaucoup de joueurs et beaucoup d'éditeurs notamment De pouvoir développer beaucoup plus de jeux, donc avoir beaucoup plus de liberté On a eu beaucoup d'offres exclusives avec des jeux qui m'ont pas mal intéressé Notamment cette nouvelle news qu'on a pu voir par rapport à Minecraft, puisque Minecraft désormais va disposer des packs graphiques Et attention je ne parle pas de ressources pack, je parle bien tout simplement de packs graphiques Les packs graphiques qui sont comme des shaders qui seront intégrés à la Xbox One et elles sont en 4K Donc c'est assez exceptionnel cette news, donc il y a toujours les ressources pack On voit aussi également que Minecraft a désormais fait appel à certains serveurs qu'on connaissait dans le milieu du PC pour pouvoir venir s'intégrer à Xbox One On a vu Mineplex, Cubecraft, anciennement The Chunk si vous avez connu Donc ça reste quand même des jeux qui sont tout nouveaux Et donc du coup on s'y attend énormément, je les attends au tournant On a pas mal de choses à voir au niveau du showcase sur Xbox Qui vont être hyper cool à voir encore et à tester Donc ça on verra les contenus pour plus tard Ce qui m'a appris aussi c'est pas mal d'autres jeux Mais ça je vous en reparlerai un peu plus en détail sur tout ce qu'on a pu voir Donc en tout cas une conférence assez intéressante 42 jeux qui vont sortir et dont 22 qui sont complètement exclusifs pour Windows 10 et Xbox One Donc voilà, pas mal de choses à faire Je vous en reparle pour une prochaine tournage parce qu'il y a encore beaucoup de choses à voir Et qu'il y a des gens, bonjour à tous c'est Derkeven et on se retrouve pour ce deuxième épisode On va vous raconter un petit peu la suite Je sais que je suis un petit peu en retard parce que vous avez tous vu les confs de l'E3 etc Mais moi je vais vous donner mon avis sur certains jeux peut-être Et notamment j'ai quelque chose d'énorme à vous parler par rapport à Minecraft Puisque j'ai eu l'occasion de pouvoir discuter un petit peu avec Mojang Et l'équipe Microsoft et Mojang en même temps C'était un réel plaisir donc du coup je vous ferai une analyse aussi un peu plus poussée Parce qu'on a eu du coup des échanges et donc on peut voir ce qui se passera par la suite Et pas simplement un trailer qui me fait ouais ok il y a ça ok c'est bien Mais surtout de savoir qu'est-ce qu'ils ont comme concept Qu'est-ce qu'ils veulent apporter par la suite Et ça c'est très intéressant En tout cas je vais revenir un petit peu à ce qu'on a fait Alors forcément on s'est dirigé vers la conférence de l'Xbox Donc la première conférence que j'ai réalisé là-bas Donc c'était énorme c'était énorme c'est au ciné Enfin t'as du bruit il y avait de l'ambiance de malade C'était un truc de fou C'était vraiment exceptionnel On s'est retrouvé donc là-bas Mais c'est un truc de fou Waouh 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 On a vraiment pu donc profiter du spectacle Des jeux qui ont été proposés Quels sont les jeux qui m'ont un peu hypé par rapport aux sorties Qu'on trouvera sur Xbox One X Et bien on va déjà retrouver Alors j'ai plus le nom C'est un jeu de pirate C'est un jeu de pirate en ligne J'ai pas eu l'occasion de le tester Parce que sur ça il y avait trop de gens qui le testaient Mais c'est un jeu où tu dois aller sur des îlots Travailler en équipe Faire du roleplay Aller sur un bateau Tu travailles Tu peux t'attaquer Chaque personne dispose d'un rôle Sur le navire donc ça fait très roleplay Tu peux attaquer les nanver adverses Tu vas sur des îles C'est à fond des monstres Tu récupères des trésors Tu les pilles Tu gardes donc tes richesses Et tu peux attaquer d'autres joueurs C'est ultra interactif C'est ultra RP Pour des gens qui sont youtubeurs etc Je trouve que les mécaniques de jeu sont excellentes L'autre jeu bien entendu qui m'intéresse de fou c'est Anthem Anthem Il y a un peu un mix de tout Je suis un petit peu inquiet aussi Parce que parfois quand on me montre des trucs beaucoup trop beaux Je me dis qu'en fait on va se lasser très très vite Mais bon j'attends de voir Parce qu'au niveau de la mécanique et des graphismes Je trouve ça juste absolument génial Donc franchement c'est un jeu aussi Qui pourrait me plaire fortement Vraiment dans le potentiel Donc c'est vraiment ces deux jeux on va dire Qui m'ont vachement intéressé Donc la conférence bien entendu s'est passée Et donc ça a été super J'ai donné un petit peu mes points de vue Bien entendu il y a eu la sortie du trailer Minecraft C'est parti ! 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 De comprendre un petit peu comment ça se passait C'est juste que je suis en retard un petit peu Par rapport à ce que j'ai donné Et donc le trailer Minecraft est sorti Et là Les shaders quoi ! Les shaders ! Juste les shaders c'est complètement fou C'est à dire que Dès qu'il y a eu les shaders etc Qui ont été mis le pack graphique J'étais complètement hypé Et je me suis dit Qu'est-ce qui va se passer ? C'est quoi la suite ? C'est quoi la suite ? Que Microsoft souhaite apporter à ça ? Et donc du coup on en parlera dans la vidéo plus tard J'ai pas envie de m'éterniser là-dessus Donc bien entendu La conférence se termine Je suis vachement content Parce que ça a été quand même du grand spectacle Avec des grosses bandes sonores etc Ils ont fait tous leurs trucs Et c'était vachement sympathique Je vous aurai des extraits bien entendu Pendant que je parle par rapport à ça Ça c'était excellent Et puis ensuite On a décidé donc de partir Alors avec un petit groupe Il y avait Alex Qui est un journaliste qui s'occupe d'un site internet On a également donc la youtubeuse Devovo Vous me verrez des vidéos Vous pouvez aller voir sa chaîne si vous voulez Donc Devovo donc c'est une youtubeuse Qui se retrouve un petit peu avec moi Dans notre petit groupe Xbox Et ça fait vachement plaisir Parce que vous savez quand on est tout seul Parce que les gens qui travaillent chez Xbox forcément Ils ont beaucoup de travail Ils ont beaucoup de choses à faire Et nous on est tout seul quoi Donc forcément quand on est deux comme ça Bah c'est cool Parce que ça nous permet de faire des choses De découvrir des choses Donc voilà N'hésitez pas à voir sa chaîne Parce qu'il y aura des vidéos Elle fait aussi du minecraft Sur certains jeux Et du coup il est possible encore Que vous puissiez retrouver des vidéos sur la chaîne Parce que voilà c'est super sympa Donc c'est une belle découverte en même temps Et ça nous permet vraiment de profiter à fond Et donc on est parti A Santa Monica Donc vous savez GTA etc Voilà Et on a trouvé une petite fête foraine là-bas Enfin petite fête foraine sympathique quoi Donc on y a joué un petit peu Il y avait pas mal de challenge Pas mal de trucs à faire Vas-y c'est bon Vas-y c'est bon L'intérêt c'est de casser les ballons On aura la prise de points plus L'expérience en revue commence là Ok c'est pas mal Tu veux passer d'en toucher un ou moins ? Bah si ça va bien mais regarde Yéhaw ! Yéhaw ! Yéhaw ! C'est trop content ! Thank you ! Thank you ! Thank you ! C'est horrible le truc il me chante De toute façon je savais que j'allais rater Mais j'ai essayé La mécanique La mécanique C'est pas du faire Je n'hésite pas à suivre le mouvement Voilà Voilà Et c'est incroyable Et ça repasse Et voilà Et il a vomi Ouais voilà Oui c'est bon Ça tourne Bonjour et bienvenue pour le let's play Taptop ! Ça s'amuse d'un rien les enfants Ça s'amuse d'un rien les enfants Y'a un bruit dans d'un ? Y'a un bruit dans d'un ? Un bruit dans d'un bruit Un bruit dans d'un bruit Euh... De plus ou moins Super Et voilà Thank you much ! Super ! J'étais sûr je pouvais gagner un truc bien Puis euh... Et voilà Il t'a mis un truc bleu Je me suis fait baiser Donc euh... C'était plutôt cool Ça m'a bien plu Voilà on s'est tapé des petites challenges On a visité un petit peu Euh... On a regardé un petit peu tout ce qui se passait Voilà y'a plein de choses à voir Y'a que des grosses voitures Là-bas vous savez Chevrolet Qui est une marque américaine Donc avec des Camaro partout On voit des Camaro partout C'est incroyable là-bas C'est un peu la boutique On a l'impression d'être chez un concessionnaire En direct en IRL Donc ça c'est un peu GTA C'est vraiment GTA Pour le coup y'a vraiment des belles voitures Un peu à droite à gauche Ça fait un peu rêver C'est des grandes rues Tout est grand Tout est immense Et c'est toujours un plaisir Voilà tous ces palmiers qui sont partout Voilà sous tes plages Par contre niveau température On est pas trop trop... Enfin gâtés Malheureusement La température genre On a été voir la plage Mais genre il faisait grave froid J'avais un manteau etc Donc on m'a toujours dit Ouais la Californie tu vas cramer Mais en vrai pour l'instant Ça se passe plutôt bien Donc bah à ce niveau-là Voilà on a fait notre petite visite Notre petit voyage On s'est amusé un petit peu Avec euh... Les fêtes foraines etc Toutes les petites attractions Qu'on a pu faire un petit peu Mais bon très très fatigué forcément Parce que vous voyez je me lève Je vous fais la vidéo actuellement Il est 4h du matin Euh... En Amérique Donc là quand je le fais Quand je tourne cette vidéo Il est 4h du matin Parce que je me lève à cette heure-là en fait Je suis trop décalé Vous voyez le jet lag Vous me posez la question Bah voilà à 4h du matin je me lève C'est comme s'il était midi chez vous je crois C'est à peu près ça Midi 13h Donc bon bah c'est pas grave Et du coup fatigué on rentre Mais il fallait qu'on mange un petit peu Et donc on s'arrête Sur un restaurant Particulier Je vous laisse regarder Alors est-ce que tu pourrais te donner une note Sur cette magnifique salade de fruits s'il te plait Fais un notable Alors c'est une salade de fruits composée essentiellement de pommes Bien sûr comme vous pouvez le remarquer C'est vendu comme une salade de fruits Mais donc il y a beaucoup de pommes et de pommes Voilà Surtout que c'est passé quoi Alors le vrap bien entendu a une couleur Proche de la chlorophylle Je vous dirai pas par quelle matière Mais est-ce que c'est bon ? La pire Bah vrap au poulet c'est le truc que je vais manger Donc ça va être sympa Et enfin nous avons Version végétarienne Végétalienne Végétalienne même Mais les légumes sont restés là depuis très très longtemps à mon avis C'est des légumes qui sont là depuis A mon avis c'est une culture qui a commencé à pousser toute seule Bah en fait faut voir la gueule du truc pour comprendre en fait Bah tu regardes la gueule du restaurant Et tu sais que t'es foutu Voilà c'est ce qu'on peut appeler dans le jargon Le restaurant de bouffe malgache Voilà Et donc voilà c'est la fin de cette petite journée encore de l'écouverte En tout cas voilà avec les fêtes pour un etc J'espère que ça vous aura plu Prochaine vidéo que j'essaierai de monter très très vite Pour vous l'enchaîner vraiment très très vite On fera l'analyse de jeu minecraft Et on parlera un petit peu plus des jeux en détail que propose un petit peu xbox Puisque bien entendu il y a eu beaucoup de choses pendant la conférence qui ont été exprimées Donc je souhaite quand même revenir un petit peu dessus Par rapport à plein de choses On fera des analyses J'ai eu le temps de jouer un petit peu au showcase Vous voyez je suis complètement en retard Je suis complètement en retard Je le sais mais c'est que j'ai pas le temps Parce que de toute façon on fait tellement de choses En même temps dans une journée Que comme j'essaie de monter un minimum les trucs Et bah j'ai pas forcément le temps d'arriver C'est pour ça que je fais ce résumé là Pour le remonter derrière Parce que c'est un peu le bordel Voilà en tout cas je dis à la prochaine les amis Merci pour ces premiers commentaires que j'ai vu sur Los Angeles numéro 1 En tout cas je sais que vous êtes moins à regarder Parce que ça intéresse moins les gens Ils préfèrent du jeu vidéo, du gameplay Et c'est vrai que bah je suis content quand même de vos retours De vos encouragements C'est très gentil à vous, ça me fait extrêmement plaisir Je suis vraiment content de pouvoir partager ça aussi avec vous quand même Voilà je fais des bisous Et à la prochaine les amis Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz